Je vous dis, vous allez voir Louise Michel de Zeste Compagnie avec Claire Hébert. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ça, j'ai raté l'âme. Ils n'ont pas osé me fusiller. Parce que je suis une femme. Si l'égalité entre les sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme. Le sexe fort descend jusqu'à flatter l'autre en le qualifiant de beau sexe. Waouh ! Il y a fichetre longtemps que nous avons fait justice de cette force-là. Et nous sommes pas mal de révoltés, prenant tout simplement notre place à la lutte sans la demander. Vous parlementeriez jusqu'à la fin du monde ? Pour ma part, camarade, je n'ai pas voulu être le potage de l'homme. Et je m'en suis allée à travers la foule avec la vieille multitude, sans donner d'esclaves au César. Elle aussi, la vieille multitude, on la flatte à ses heures. On l'appelle le peuple roi. Bon, disons quelques vérités aux fortes parties du genre humain. Nous ne pourrons jamais trop en dire. Et d'abord, parlons-en de cette force faite de nos lâchetés. Elle est beaucoup moins grande qu'elle ne paraît. Si le diable existait, il saurait que si l'homme règne menant grand tapage, c'est la femme qui gouverne à petits bruits. Mais tout ce qui se fait dans l'ombre ne vaut rien. Ce pouvoir mystérieux, une fois transformé en égalité, les petites vanités mesquines et les grandes tromperies disparaîtront. Alors il n'y aura plus ni la brutalité du maître, ni la perfidie de l'esclave. Est-ce que ça n'est pas la même chose partout ? Est-ce que... Est-ce que la vanité bête de la force ne pose pas au nombre des arguments à l'infériorité des femmes ? Que la maternité ou d'autres circonstances les gêneraient pour combattre ? Avec ceux-là, qu'on va toujours être assez bêtes pour s'égorger ? Et du reste, les femmes, quand la chose vaut la peine de se battre, n'y sont pas les dernières. Le vieux levain de révolte qui est au fond du cœur de toutes, fermant vite quand le combat ouvre des routes plus larges où cela sent moins le charnier et la crasse des bêtises humaines. Elles sont dégoûtées, les femmes ! Les vilainies leur font lever le cœur. Un peu moqueuses aussi. Elles saisissent vite ce qu'il y a d'épatant à voir, des gommets, des pchuteux, des fleurs de gratin, des petits crevés enfin jeunes ou vieux, drôles ou crétinisés par un tas de choses malpropres et dont la race est finie. Sous-pesés dans leurs pattes sales, les cerveaux des femmes, comme s'ils tentaient monter la marée de ces affamés de savoir qui ne demandent que cela au vieux monde, le peu qu'ils saient. Ils sont jaloux, ces êtres qui ne veulent rien faire, de toutes les ardeurs nouvelles qui ravissent le dernier miel à l'automne du vieux monde. Si elles allaient vouloir gouverner, soyez tranquilles. Nous ne sommes pas assez sottes pour cela. Ce serait faire durer l'autorité. Gardez-la ! Afin qu'elle finisse plus vite. Et là, ce plus vite-là sera encore long. Est-ce que la bêtise humaine ne jette pas sur nous tous les sueurs de tous les vieux préjugés ? Soyez tranquilles. Il y en aura encore pour longtemps. Mais ce n'est toujours pas vous qui arrêterez le raz-de-marée, ni qui empêcherez les idées de flotter pareilles à des bannières devant les foules. Jamais je n'ai compris qu'il y eut un sexe pour lequel on cherchera à profiter l'intelligence comme s'il y en avait trop dans la race. Et après tout, on n'a pas été trés pour cela. Donc on a toutenac, on a tout à fait on n'a pas sşaqué pour les violences lorsqu'ils ne se trouvent que qu'ils ne sont pas et qu'ils ne se trouvent et qu'ils ne se trouvent à la race. Et après tout, on n'a pas完 à tout, Les filles et la niaiserie sont désarmées toutes exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lier les membres. Les filles et la niaiserie sont désarmées. C'est cela qu'on veut. L'innocence d'une jeune fille, c'est cela qu'on veut. Mille fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers mille choses qui la troublent. Tout ce qui est une question de science ou de nature ne trouble pas les sens. Est-ce qu'un cadavre est de ceux qui ont l'habitude de l'amphithéâtre ? Que la nature apparaisse vivante ou morte, elle ne fait pas rougir. Le mystère est détruit. Le cadavre est offert au scalpel. La nature et la science sont propres. La nature et la science sont propres. Les voiles qu'on leur jette ne le sont pas. Ces feuilles de vigne tombées des pampres du vieux silène ne font que souligner tout ce qui passerait inaperçu. Les anglais font des races d'animaux pour la boucherie. Les gens civilisés élèvent des jeunes filles pour être trompés. Ensuite ils leur en font un crime et un presque honneur au séducteur. Quel scandale quand ils se trouvent de mauvaises têtes dans le troupeau. Comment serait-on si les agneaux refusaient d'être égorgés ? Il est probable qu'on les égorgeraient tout de même, qu'ils tendent le cou ou non. Qu'importe, il est préférable de ne pas le tendre. Quelquefois les agneaux se changent en lionne, en tigresse, en pièvre. Que Dieu fait ? Il ne fallait pas séparer la caste des femmes du reste de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple ? Tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot. L'une l'apprend qui veut, l'autre on la donne à qui on veut. La prostitution est la même. Esclaves et le prolétaire ? Esclaves entre toutes et la femme du prolétaire. Et le salaire des femmes ? Parlons-en un peu ? C'est tout simplement un leurre. Puisqu'étant dirisoire, c'est pire que de ne pas exister. Pourquoi tant de femmes ne travaillent-elles pas ? Il y a deux raisons. Les unes ne trouvent pas de travail. Les autres aient mieux crever de faim au fond d'un trou si elles peuvent. Au coin d'une route ou d'une borne si elles n'ont plus d'abri. Que de faire un travail qui leur rapporte tout juste le fil qu'elles y mettent. Mais rapporte beaucoup à l'entrepreneur. Il y en a qui tiennent à la vie. Alors poussé par la faim, le froid, la misère. Ces malheureux se laissent enrégimenter dans l'armée lugubre qui traîne de Saint-Lazare à la morgue. Tenez, quand une de ces misérables qui barbottent dans la frange prend dans la poche d'un pente, comme elles disent, plus qu'ils ne lui donnent, tant mieux. Pourquoi y allait-il ? S'il n'y avait pas tant d'acheteurs, on ne trafiquerait pas sur cette marchandise. Et quand une honnête femme, calonniée ou poursuivie, tue le drôti la pourchasse, bravo ! Elle débarrasse les autres d'un danger, elle les venge. Il n'y en a pas assez qui prennent ce parti-là. Si les femmes, ces maudites qui, même suivant Proudhon, ne peuvent être que ménagères ou courtisanes sont fatales souvent, à qui la foutent ? Et qui a, pour son plaisir, développé leur coquetterie et tous les autres vices agréables aux hommes ? Une sélection s'est faite de ces vices-là à travers le temps. Ils ne pouvaient en être autrement. Ce sont des armes maintenant, armes d'esclaves muetteuses et terribles. Il ne fallait pas les mettre entre leurs mains, c'est bien fait. Partout, l'homme souffre dans la société maudite. Mais nulle douleur n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. Dans les couvents où elle se cache comme dans une tombe, l'ignorance l'étreint. Les règlements l'apprennent dans leur engrenage, broyant son cœur et son cerveau. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût. Dans son ménage, le fardeau l'écrase. L'homme tient à ce qu'elle reste ainsi pour être sûr qu'elle n'empiètera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. Rassurez-vous encore, messieurs. Nous n'avons pas besoin du titre pour prendre vos fonctions quand il nous plaît. Vos titres ? Ah ben, nous n'aimons pas les guenilles. Faites-en ce que vous voudrez. C'est trop rapiécé, trop pétriqué pour nous. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Vos titres ? Le temps n'est pas loin, vous viendrez nous les offrir. Pour essayer par ce partage de les retaper un peu. Gardez vos défrocs, nous n'en voulons pas. Nos droits, nous les avons. Ne sommes-nous pas près de vous pour combattre le grand combat ? La lutte suprême ? Est-ce que vous oserez faire une part aux droits des femmes ? Quand hommes et femmes auront conquis les droits de l'humanité ? Et n'ont pas osé me fusiller parce que je suis une femme ? Merci. Applaudissements. 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 C'est chaud, hein ? Applaudissements.